yo tout le monde c'est mlbro et on se retrouve aujourd'hui sur dofus et oui je sais ça fait longtemps donc je vous retrouve avec mon personnage marsrox donc je vous rappelle terre air donc agilité force alors j'ai une bonne panneau à peu près 900 force et 500 en agi bon elle n'est pas encore finie j'ai 11 pa 5 pm donc voilà je suis en coliseum donc je vais vous présenter ce petit coliseum qui est bon il a l'air assez intéressant je suis avec un sram contre un 199 donc je suis avec un nosa 200 je suis contre un iop 198 et je suis avec un zobal 180 et aussi contre un neka 193 alors je pense qu'on va tenter de détruire le sram en premier ce sera le plus intéressant bon le sram va nous être très 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 utile surtout parce que les dragonnes nous essaient ça tape horriblement fort les dragonnes et ça a tellement de résistance là vous regardez puis hop le craque l'air qui enlève 2 pa au sram donc c'est déjà ça bon je sais pas encore ce que je vais faire si euh si j'attaque directement bon déjà je vais attendre que euh que le zobal nous donne les boucliers donc euh si ça inquiète c'est pas c'est pas à perdre alors on va se placer on va essayer de mettre un petit truc là voilà je sais pas trop quoi faire je sais pas trop où ils vont aller je pense que je vais surtout aller mettre un petit piège comme ça espérant que j'ai le temps voilà bon allez on arrache hein au pif au maître une petite maîtrise puis on va là où on y m'a dit non 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 je suis bien là voilà c'était ça bon pour l'instant il y a plein de gros choses à dire d'accord c'est un peu inutile le vieux toujours rien là qui a servi à rien roulette 5 contre 3 pa par contre j'espère qu'il va pas déco tout le temps c'est vraiment euh l'ossard c'est quand même embêtant ouh l'alarme là la langue de rappeuse pardon sur moi et l'ossard bah je pense que le sram va se rapprocher pas mal de nous donc euh dès qu'il va être visible on va essayer de le relax j'essaie de suivre ses déplacements à son tour on va pouvoir savoir où il sera enfin ou il sera quand même posé ses pièges ou ses posants insidieux la première c'est qu'on peut même pas savoir s'il était à force ou bah à mon avis il doit être quand même un doublé de mort je penserai plus sur aj tout à l'heure elle a la paix avec morton moon bon bon ça ça vaut tout à l'heure rien dire voilà alors déjà on a une petite idée où il est déjà puisque euh le gars pour finir il a fait intimidation donc on sait que il est à 3 cases à 4 cases ça dépend euh combien il a monté normalement à 4 cases à une case euh du euh dragon voilà le petit boost sympathique pour la dragon donc c'est vraiment très forte mais je dis dragon au lieu de dragonner rouge je trouve ça plus enfin c'est mieux donc boum allez un petit 473 bah j'espère que ça vous plait moi de vous présenter un petit euh un petit coliseum là sur dofus ça fait quand même un mois là que je vous en ai pas montré puis ça ça change un petit peu de smite je pense que euh c'est pas tellement bon de vous montrer euh ah tiens il m'a pris il avait 4 pm il s'est pris mon piège ça veut dire qu'il est tout simplement voilà normalement il doit être là voilà on va voir on va voir on est profus dans l'équipe voilà tout ça quoi ok bah il avait raison ok bah bien on va tester est-ce qu'il y a eu un là il vous rebeg je vais juste reculer un petit peu enfin c'est juste parce que je suis invisible j'ai pas trop envie de de cliquer mon invisibilité direct il a quelque chose qui peut être le boliche hein il a quelque chose qui peut être le boliche hein allez il joue alors les cas qui jouent pas il joue il joue voilà bon oui euh le zobal de l'attaque alors zobal j'ai jamais essayé euh le personnage zobal pareil pour steamer et euh roubler j'ai jamais jamais essayé peut-être mon pharens ce qu'est peut-être mon pharens mais franchement c'est pas du personnage qui nous tente même si c'est euh c'est quasiment les meilleurs en ce moment enfin pas les meilleurs ils sont bons tout en fait bon le yop qui attaque l'eau ça poum précipitation donc ça va rose il était en concentration il tape pas fort je trouve bon ça fait chier un petit peu bon alors ça a pris un peu ce heal donc ça ça pose pas de problème je pense que c'est pas un silieux du SRAM alors je me demande ce que le SRAM va faire au prochain tour j'espère qu'il se prenne mon piège de mortel non faut pas rêver il est trop mal placé par contre je l'aurais mis je l'aurais mis juste à une case de plus c'était parfait ça voilà un petit boost de Jossa pour le Zobal voilà une piqûre mentillante le dragblonde tu fais chier le SRAM vous allez dire que maintenant il a plus que 1000 points de vie avec euh je vais aussi me poser un silieux dessus voilà je tape pas encore trop trop fort avec le poison insidieux du 121 bon bah ça va ça il est que niveau 4 poison insidieux j'ai pas pensé à l'augmenter j'ai fait du bouffon là dessus bon ça va encore bon voilà le SRAM on sait exactement où il est quoi il veut que je poisse moi je reprends tout juste d'offus je connais pas la position de mes sortes euh ouais trop loin je pense peut-être on va voir avec piège répulsif faut que je dépêche on va faire un piège répulsif et un piège de masse on verra au prochain tour ce qu'on fait voilà un petit double hop on se met derrière de ça avec sa mère j'ai joué plus le sif de merde ok le double qui bouge pas ça veut dire que ça veut dire que quoi le double a pas bougé les doubles ils buguent encore ça serait un truc de fou ça par contre on montre le le SRAM se soit mis à côté de mon doux ce qui est possible ah non il est euh ah non j'ai vu ah bah voilà on sait directement où il est esprit exorcisme gagne 696 points de vie avec un contre-coup donc logiquement il est juste en face de lui le signaler à mon équipe et puis en plus un autre indice c'est que le Chacha a fait le tour 10 rounds pour y aller que aussi il ne l'a pas vu normalement normalement le Zobal le finit 1000 points de vie je ne sais plus s'il a combien il a moins de 1000 points de vie je crois Zobal pour fin voilà il donne des boucliers pour le pour Lossa et aussi pour la Dragoon la Dragoon va le finir je pense Lossa va faire corbeau corbeau voilà je pense que ça va être ça le Yob va s'avancer il va se prendre le piège voilà je suis de 20 vous voyez bon ouais il ne t'a pas très fort là c'était avec lui il y a peut-être des des boucliers aussi j'ai tapé aussi fort que lui quoi moi les 190 je tape du 700 quoi j'ai plus 170 là voilà bon ouais Lossa joue malin il veut finir aussi le SRAM voilà et puis la Dragoon va sûrement le finir oh bah là c'est sûr que le Dragoon va finir et voilà un SRAM en moins c'est déjà ça puis une petite dégale sur le Bleka bon Bleka moi il ne fait pas trop peur là bon allez on va taper le Yop le Yop on tire en plus l'Ossam de Liglefer de toute façon à part le Yop les cas je l'ai déjà vu en coli il n'est pas terriblement fort déjà on voit ses canaux au niveau 183 voilà ouais je rox moins oui c'est vrai je rox moins j'aurais dû faire arnaque je rox moins à l'attaque mortelle je fais que du 600 maintenant avant je faisais du 800 mais bon je trouve ça mieux quand même pour faire le mode invisibilité avec les réseaux que je veux vous présenter je trouve ça mieux d'être multi-éléments Agile et ETH euh oui Agile et ETH je trouve ça plus intéressant je ne sais pas vous la panneau quantide elle est assez intéressante quand même elle propose pas mal de force je garde la ceinture la ceinture me loue donc je ne vous montre pas mon stuff en entier mais bon la façon il est facile à comprendre je pense que tout le monde peut avoir le même stuff le principal c'est tant qu'on est à 11 PA bon moi j'ai que 5 PM ça serait mieux 6 PM mais bon c'est assez dur à avoir sans avoir en ayant beaucoup de force à agir donc 11 PA 5 PM je trouve que c'est un assez bon stuff il faudrait peut-être augmenter peut-être les points de vie à voir puisque 2600 points de vie en tout c'est pas énorme énorme surtout si je veux faire des colis donc euh je pense que je ne vais pas trop faire de colis en ce moment je vais peut-être en faire et tout mais bon je ne peux pas proposer un bon bon gameplay sans mes points de vie bon là on perd le haut ça mais bon là je vais finir le Yop je pense puis bon le Yop plus le Zobal le Yop le Yop contre le Zobal il sera là on sait qu'il va gagner mais oui 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 je ne savais pas de quoi il me parlait je crois qu'il me désirait d'aller là oui je peux le finir là-bas je ne peux pas l'attraper hop notre créature hop voilà et un petit petit un petit 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 il y'a pas moins bon voilà le prochain tour c'est fini on va peut-être deux tours maximum voilà regardez-moi ces gros rageux là les cas de merde la ferme attention ah la répartie oh la répartie je vous casse la gueule un peu ouf je garde ma voix pour moi comment ça ta voix c'est rien à dire ça les mecs bon bref on retourne sur le combat voilà hop demi point de vie je finis pas j'ai plutôt posé des pièges histoire de savoir si mon groupe ici bouge hein voilà moi j'ai posé un deux trois petits pièges mais s'il bouge pas ce sera au prochain tour quand Zobel le tapera parce que Zobel ne tape pas du demi merde j'aurais dû le mettre plus loin justement c'est pas trop une bonne idée du coup Zobel il voulait peut-être se mettre à droite bon c'est bon on va se passer derrière prochain tour j'irai avec un piège impossible j'irai directement au cake enfin au cake pour faire une attaque deux attaques mentées et puis je le finirai le le Zobel va pas finir à demi point de vie puis les cas on pourra rien faire vu que ça sera à moi après voilà un petit 700 là c'est propre désolé pour le bruit de la porte alors 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 bah voilà on va fin et ben on va le finir 600 points de vie largement le petit réel c'est fini un petit piège répulsif vive le mode 11 piège j'ai envie de dire hop j'imagine je suis tapé par le chaton allez un petit mot adieu et puis petit message pour vous je vous aime mes bros allez allez je vous dis à très bientôt et j'espère que ce petit coliseum vous a plu un petit massacre un petit peu là on a fini en beauté donc vous voyez que bah le score est pas mal on a 3 niveaux 190 et moi je suis 170 et l'autre 180 et un 200 donc voilà j'espère que cette vidéo cette vidéo pardon vous aura plu n'hésitez pas à liker vous abonner si vous ne l'êtes pas encore à partager à commenter faites tout ce que vous voulez parlez en à vos amis parlez en parlez en parlez en allez à tous mes amis et surtout je vous aime mes bros